Bokertov, nous sommes le 19 janvier 2018, le 3 Shevat, 5778, il fallait beaucoup de courage ce matin pour se lever avec la tempête qui sévit sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier sur Jérusalem. Mais nous nous sommes levés, Daniel Hayek au micro, David Amara est également là, il a bravé la tempête pour arriver d'Archoma jusqu'au cœur de Jérusalem. Heureux de vous retrouver donc ce matin sur Studio Qualita pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de cette matinée. Et puis vers 8h10, nous recevrons dans ce studio l'invité de la rédaction qui sera ce matin Eva Sandler, l'épouse du Ravionathan Sandler, la mère d'Arié et Gabriel Sandler, Zirronam Livracha, l'occasion du gala annuel du Bête Sandler qui se tiendra à Paris le 31 janvier prochain. Elle nous parlera de ce qu'est le Bête Sandler qui est situé, il faut le savoir, dans le quartier de Kiriatiovel à Jérusalem et qui perpétue de diverses manières le souvenir de son mari, de ses enfants et de la petite Myriam Monsonnego, Zirronam Livracha. Vers 8h25, 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, le mot de la paracha nous sera proposé ce matin par le docteur Gilles Morali. Nous parlerons avec lui de cette importante paracha qu'est la paracha de la sortie d'Égypte. Mais en attendant, les grands titres de l'actualité avec ce matin, comme je vous le disais en introduction, un titre principal qui se rapporte à nouveau à la météorologie. Deux semaines après la précédente tempête, Israël est traversé du nord au sud par une nouvelle perturbation sérieuse avec toute la panoplie d'une telle perturbation. Des pluies à verre sur l'ensemble du territoire israélien. Des vents extrêmement forts dépassant les 100 km. On parle de 130 km à Safed, 115 km à Haïfa et sur le littoral israélien. De la grêle également ce matin à Jérusalem. Et de la neige sur les hauteurs du Hermon et du Golan. Mais attention, cette perturbation ne demeurera pas longtemps sur le territoire israélien puisqu'elle devrait se terminer avec l'entrée du Shabbat. Et le temps devrait être dès demain plus serein et légèrement moins froid. Les températures prévoient aujourd'hui 7 degrés seulement à Jérusalem, 12 à Tel Aviv et 19 degrés à Hélat. Le reste de l'actualité, on l'a annoncé hier soir officiellement. Israël et la Jordanie ont conclu un accord de réconciliation après les graves incidents de juillet dernier près de l'ambassade israélienne à Amman. Incidents au cours desquels un agent de la sécurité israélienne avait abattu deux Jordaniens dont l'un l'avait menacé à l'aide d'un tournevis à l'issue de plusieurs mois de tractations et même de tensions, on peut le dire. Israël a donc annoncé sa décision de dédommager les familles des deux Jordaniens qui ont perdu la vie lors de ces incidents, mais il a également décidé de ne pas ramener à Amman l'ambassadrice d'Israël, Enat Schlein, qui n'est pas vraiment, on peut le dire, en odeur de sainteté auprès des autorités jordaniennes. Par contre, l'agent de sécurité qui avait été rapatrié au moment des faits ne sera pas traduit en justice comme le souhaitaient les autorités jordaniennes. Quant à l'ambassade, elle devrait reprendre très rapidement l'ensemble de ses activités. Selon les services de renseignement israélien, le chef du commando qui a assassiné la semaine dernière, le rave Raziel Shevar, Zichon Olivrach, a réussi à s'échapper dans la nuit de mercredi à jeudi de la maison qui avait été repérée et encerclée par les forces de sécurité israéliennes à Jenin où apparemment même il ne s'y trouvait pas. Et par conséquent, le Shin Bet poursuit actuellement ses efforts dans le domaine du renseignement pour retrouver sa trace après l'opération qui a coûté la vie à un terroriste qui était impliqué dans cet assassinat du rave Shevar et qui a permis l'arrestation de deux autres terroristes également incriminés. Je vous rappelle que deux soldats de l'unité d'élite des gardes frontières, le Yamam, ont été blessés au cours de cette opération. L'un sérieusement, l'autre plus légèrement. L'état du blessé grave s'est amélioré, s'est stabilisé après l'opération qu'il a subie hier. Il est pleinement conscient. Hier, les deux valeureux combattants ont reçu la visite du président de l'État, à Reuven Rivlin, mais aussi, certains diront surtout, la visite plus émouvante des parents du rave Shevar, Ilana et Moshe qui les ont enlacés et les ont remerciés pour leur dévouement. Le député Lico David Hictère, qui est le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, a déclaré ce matin sur les ondes de col Israël que le commando qui a commis cet attentat appartenait au Hamas. Le Hamas qui, selon lui, ne peut agir comme il le souhaite dans la bande de Gaza de crainte d'une riposte massive de l'armée israélienne, mais qui donc compense cette incapacité en programmant des attentats en jus des Samarie, afin également de mettre l'autorité palestinienne dans une situation embarrassante. Enfin, un mot de sport. Deux jours après son cuisant échec contre Olympiakos en Grèce, le Maccabi Tel Aviv s'est ressaisi. Elle a emporté sur son terrain de Yad Eliaou face à l'étoile rouge de Belgrade, 89 à 75. Il s'agit bien entendu de l'Euroleague de basketball. Voilà donc pour ce titre de ce début de matinée. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité de la rédaction ce matin, comme je vous le disais déjà, Eva Sandler à l'occasion du gala du Bet Sandler le 31 janvier prochain à Paris. Sous-titrage ST' 501